Chagrin d'école de Daniel Pénac Chapitre 1 La poubelle de Djibouti Statistiquement, tout s'explique, personnellement, tout se complique. Commençons par l'épilogue. Maman, quasi centenaire, regardant un film sur un auteur qu'elle connaît bien. On voit l'auteur chez lui, à Paris, entouré de ses beaux livres dans sa bibliothèque, qui est aussi son bureau. La fenêtre ouvre sur une cour d'école, raffût de récré. On apprend que pendant un quart de siècle, l'auteur exerça le métier de professeur, et que s'il a choisi cet appartement, donnant sur deux cours de récréation, c'est à la façon d'un cheminot qui prendrait sa retraite au-dessus d'une gare de triage. Puis on voit l'auteur en Espagne, en Italie, discutant avec ses traducteurs, blaguant avec ses amis vénitiens sur le plateau du Vercors, marchant, solitaire, dans la brume des altitudes, parlant métier, langue, style, structure, romanesque, personnage. Nouveau bureau, ouvert sur la splendeur alpine cette fois. Ces scènes sont ponctuées par des interviews d'artistes que l'auteur admire, et qui parlent eux-mêmes de leur propre travail. Le cinéaste et romancier, Dai Sigi, le dissénateur sans paix, le chanteur Thomas Fersen, le peintre Jurg Crainbull. Retour à Paris, l'auteur, derrière son ordinateur, parmi ses dictionnaires cette fois. Il en a la passion, dit-il. On apprend d'ailleurs, et c'est la conclusion du film, qu'il y est entré, dans le dictionnaire, le Robert, à la lettre P, sous le nom de Pénac, de son nom entier, Pénacioni, Daniel, de son prénom. Maman, donc, regarde ce film, en compagnie de mon frère Bernard, qui l'a enregistré pour elle. Elle le regarde d'un bout à l'autre, immobile dans son fauteuil, l'œil fixe, sans pipet mot, dans le soir qui tombe. Fin du film, générique, silence. Puis, se tournant lentement vers Bernard, elle demande, « Tu crois qu'il s'en sortira un jour ? » Fin du premier chapitre de la première partie. Chapitre suivant, le chapitre 2. C'est que je fus un mauvais élève, et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remise. Aujourd'hui, que sa conscience de très vieille dame quitte les plages du présent, pour refluer doucement vers les lointains archipels de la mémoire, les premiers récifs à ressurgir, lui rappellent cette inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité. Elle pose sur moi un regard soucieux et lentement. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Très tôt, mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. N'étant pas destinée à devenir, je ne lui paraissais pas armée pour durer. J'étais son enfant précaire. Elle me savait pourtant tirer d'affaires depuis ce mois de septembre 1969 où j'entrais dans ma première classe en qualité de professeur. Mais pendant les décennies qui suivirent, c'est-à-dire pendant la durée de ma vie adulte, son inquiétude résista secrètement à toutes les preuves de réussite que lui apportaient mes coups de téléphone, mes lettres, mes visites, la parution de mes livres, les articles de journaux ou mes passages chez Pivot, ni la stabilité de ma vie professionnelle, ni la reconnaissance de mon travail littéraire, Rien de ce qu'elle entendait dire de moi par des tiers ou qu'elle pouvait lire dans la presse ne la rassurait tout à fait. Certes, elle se réjouissait de mes succès, en parlait avec ses amis, convenait que mon père, mort avant de les connaître, en aurait été heureux. Mais, dans le secret de son cœur, demeurait l'anxiété qu'avait fait naître à jamais le mauvais élève du commencement. Ainsi s'exprimait son amour de mère. Quand je la taquinais sur les délices de l'inquiétude maternelle, elle répondait joliment par une blague de Woody Allen. « Que veux-tu ? Toutes les Juives ne sont pas mères, mais toutes les mères sont Juives. » Et aujourd'hui, que ma vieille mère juive n'est plus tout à fait dans le présent, c'est de nouveau cette inquiétude qu'expriment ses yeux quand il se pose sur son petit dernier de 60 ans. Une inquiétude qui aurait perdu de son intensité, une anxiété fossile qui n'est plus que l'habitude d'elle-même, mais qui demeure suffisamment vivace pour que maman me demande sa main posée sur la mienne au moment où je la quitte. « Tu as un appartement à Paris ? » Fin du chapitre 2 Chapitre 3 Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivie par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier champagne. Fermé à l'arithmétique, d'abord, aux mathématiques, ensuite, profondément, disorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçon non apprise, travail non fait. Je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetait ni la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends ? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique ? Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines, mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A en un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B. Pas de panique, dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublai ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette formule. Ne t'inquiète pas, même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes. Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche, il aura fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation ? Cela dit, sans méchanceté particulière. C'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi. Mais revenons à mes débuts. Dernier-né d'une fratrie de quatre, j'étais un cas d'espèce. Mes parents n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner avec mes aînés, dont la scolarité, pour ne pas être exceptionnellement brillante, s'était déroulée sans heure. J'étais un objet de stupeur, et de stupeur constante, car les années passaient sans apporter la moindre amélioration à mon état débêtu de scolaire. Les bras m'en tombent, je n'en reviens pas, me sont des exclamations familières associées à des regards d'adulte où je vois bien que mon incapacité à assimiler quoi que ce soit creuse un abîme d'incrédulité. Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi. Tu es complètement bouché. Un après-midi de l'année du bac, une de mes années du bac, mon père me donnant un cours de trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque, notre chien se coucha en douce sur le lit, derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré. Dehors le chien, dans ton fauteuil. Cinq minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la vieille couverture qui protégeait son fauteuil et de se coucher sur elle. Admiration générale, bien sûr et justifiée, qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propreté et en tirer la conclusion qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres, chapeau. Évidemment, un authentique raisonnement. Ce fut un sujet de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirais l'enseignement que même le chien de la maison pigeait plus vite que moi. Je crois bien lui avoir murmuré à l'oreille, « Demain, c'est toi qui vas au bahut, lèche-cul ! » Chapitre 4 Deux messieurs d'un certain âge se promènent au bord du loup, leur rivière d'enfance. Deux frères, mon frère Bernard et moi. Un demi-siècle plus tôt, ils plongeaient dans cette transparence. Ils nageaient parmi les chevènes que leur chahut n'effrayait pas. La familiarité des poissons donnait à penser que le bonheur durerait toujours. La rivière coulait entre les falaises. Quand les deux frères la suivaient jusqu'à la mer, tantôt portées par le courant, tantôt crapahutant sur les rochers, ils leur arrivaient de se perdre de vue pour se retrouver. Ils avaient appris à siffler entre leurs doigts de longues stridulations qui se répercutaient contre les parois rocheuses. Aujourd'hui, l'eau a baissé. Les poissons ont disparu, une mousse glaireuse et stagnante, dit la victoire du détergent sur la nature. Ne demeure de notre enfance que le chant des cigales et la chaleur résigneuse du soleil. Et puis, nous savons toujours siffler entre nos doigts. Nous ne sommes jamais perdus d'oreille. J'annonce à Bernard que je songe à écrire un livre concernant l'école. Non pas l'école qui change dans la société qui change, comme a changé cette rivière, mais au cœur de cet incessant bouleversement sur ce qui ne change pas, justement. Une permanence dont je n'entends jamais parler. La douleur partagée, du cancre, des parents et des professeurs. L'inaction de ces chagrins d'école. Vaste programme, et comment vas-tu t'y prendre ? En te cuisinant, par exemple. Quel souvenir gardes-tu de ma propre nullité ? Disons, en maths. Mon frère Bernard était le seul membre de la famille à pouvoir m'aider dans mon travail scolaire sans que je me verrouille comme une huître. Nous avons partagé la même chambre jusqu'à mon entrée en cinquième où je fus mis en pension. En maths, ça a commencé avec l'arithmétique. Tu sais, un jour, je t'ai demandé quoi faire d'une fraction que tu avais sous les yeux. Tu m'as répondu automatiquement « Il faut la réduire au dénominateur commun. » Il n'y avait qu'une fraction, donc un seul dénominateur. Mais tu n'en démordais pas. Il faut la réduire au dénominateur commun. Comme j'insistais, réfléchis un peu, Daniel. Il n'y a là qu'une seule fraction et donc un seul dénominateur. Tu t'es foutu en rogne. C'est le prof qui l'a dit. Les fractions, il faut les réduire au dénominateur commun. Et les deux messieurs de sourire le long de leur promenade. Tout cela est très loin derrière eux. L'un d'eux a été professeur pendant 20 ans, 2500 élèves, à peu près, dont un certain nombre en grande difficulté, selon l'expression consacrée. Et tous deux sont pères de famille. Le prof a dit que ils connaissent. L'espoir placé dans le cancre, dans la litanie. Oui, les mots du professeur ne sont que des bois flottants auxquels le mauvais élève s'accroche sur une rivière dont le courant l'entraîne avec de grandes chutes. Il répète ce qu'a dit le prof. Pas pour que ça ait un sens, pas pour que la règle s'incarne, non, pour être tiré d'affaires, momentanément, pour qu'on me lâche, pour qu'on m'aime à tout prix. Un livre sur l'école, un livre de plus. Tu ne crois pas qu'il y en a assez ? Pas sur l'école, tout le monde s'occupe de l'école. Éternel querelle, des anciens et des modernes, ses programmes, son rôle social, ses finalités, l'école d'hier, celle de demain, non, un livre sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses dégâts collatéraux. Tu en as bavé tant que ça ? Tu peux me dire autre chose sur le cancre que j'étais ? Tu te plaignais de ne pas avoir de mémoire. Les leçons que je te faisais apprendre le soir s'évaporaient dans la nuit. Le lendemain matin, tu avais tout oublié. Le fait est, je n'imprimais pas, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Je ne captais ni n'imprimais. Les mots les plus simples perdaient leur substance dès qu'on me demandait de les y envisager comme objet de connaissance. Si je devais apprendre une leçon sur le massif du Jura, par exemple, plus qu'un exemple, c'est en l'occurrence un souvenir très précis, ce petit mot de deux syllabes se décomposait jusqu'à perdre tout rapport avec la Franche-Comté, l'un, l'horlogerie, les vignobles, les pipes, l'altitude, la vache, la rigueur de l'hiver, la Suisse frontalière, le massif alpin ou la simple montagne. Ils ne représentaient plus rien. « Jura » me disais-je. « Jura, jura » Je répétais le mot inlassablement, comme un enfant qui n'en finit pas de mâcher, mâcher et de ne pas avaler, répéter et ne pas assimiler, jusqu'à la totale décomposition du goût et du sens. Mâcher, répéter. « Jura, 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 jura » « Jura, 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 jura » jusqu'à ce que le mot devienne une masse sonore indéfinie, sans le plus petit reliquat de sens, un bruit pâteux d'ivrogne dans une cervelle spongieuse. C'est ainsi qu'on s'endort sur une leçon de géographie. Tu prétendais détester les majuscules. Oh ! Terrible sentinelle, les majuscules ! Il me semblait qu'elles se dressaient entre les noms propres et moi pour m'en interdire la fréquentation. Tout mot frappé d'une majuscule était voué à l'oubli instantané. Ville, fleuve, bataille, héros, traité, poète, galaxie, théorème, interdit de mémoire pour cause de majuscules tétanisantes. « Halte là ! » s'exclamait la majuscule. « On ne franchit pas la porte de ce nom. » « Il est trop propre. » « On n'en est pas digne. » « On est un crétin. » Précision de Bernard le long de notre chemin. « Un crétin minuscule. » « Je pensais d'apprendre tes listes de vocabulaire. » « Les mots d'anglais étaient aussi volatiles que les noms propres. » « Tu te racontais des histoires, en somme. » « Oui, c'est le propre des cancres. » « Ils se racontent en boucle l'histoire de leur cancrerie. » « Je suis nul. » « Je n'y arriverai jamais. » « Même pas la peine d'essayer. » « C'est foutu d'avance. » « Je vous l'avais bien dit. » « L'école n'est pas faite pour moi. » « L'école leur paraît un club très fermé dont ils s'interdisent l'entrée, avec l'aide de quelques professeurs parfois. » Deux messieurs, d'un certain âge, se promenaient le long d'une rivière. En bout de promenade, ils tombent sur un pandeau cerné de roseaux et de galets. Bernard demande « T'es toujours aussi bon, Henri Cochet ? » Fin de la lecture du chapitre 4. On va s'arrêter là et on va résumer ces quatre petits chapitres. On va résumer le début de « Chagrin d'école » de Daniel Pénac. La partie 1 s'appelle « La poubelle de Djibouti ». Dans le premier chapitre, il raconte que sa maman est centenaire. Elle est assise dans un fauteuil et elle regarde un reportage sur un écrivain célèbre. Donc, il raconte vraiment un reportage dans lequel il y a tous les signes de la réussite. Il vit dans un environnement confortable. Il est reconnu par ses pères, par les autres écrivains. Il a des armées qui sont des grands artistes connus dans le monde entier. Il vit bien. Il a été professeur d'école. Il a aimé son métier. D'ailleurs, comme instituteur, il a choisi de s'installer à côté d'une cour d'école. Donc, il a vraiment du bonheur dans son travail. Il a une reconnaissance sociale. Il a absolument tout, cet écrivain. Et cet écrivain, il nous dit à la fin du chapitre, qu'il s'appelle Daniel Pénac. Il donne son prénom, son nom de famille d'origine. C'était Pénac, Chini, quelque chose comme ça. Et sa mère regarde ce reportage. Et à la fin de ce reportage, qui a toutes les garanties que ce monsieur a réussi sa vie, elle se retourne vers son frère. Et elle demande à son frère, est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir ? Donc, dans le chapitre suivant, il nous explique que sa maman a toujours été très inquiète pour lui parce qu'il était un mauvais élève. Il était un cancre. Et ça, pour sa maman, c'était une grosse inquiétude parce qu'elle se demandait s'il allait pouvoir réussir dans la vie. On voit qu'il y a beaucoup de complicité entre eux. On voit que sa maman lui porte de l'affection et lui ne lui en veut pas. Mais sa mère était morte d'inquiétude de voir un enfant aussi incapable de rien comprendre à l'école. Et elle était persuadée qu'il ne réussirait pas sa vie. Ensuite, on va résumer le chapitre 3. Ce sont de courts chapitres. Donc, je les résume rapidement. Dans ce chapitre 3, il fait des petites blagues sur son état de cancre. Mais en même temps, il nous fait réaliser à quel point c'était vraiment un sacré cancre. Par exemple, sa famille s'imagine que pour apprendre la lettre A, il lui a fallu un an. Donc, son frère fait une blague. Il dit ce qu'il faudra 26 ans pour qu'il apprenne tout l'alphabet. C'est un enfant qui était incapable de retenir l'alphabet. Il savait juste que ça commençait par la lettre A et il était incapable de le réciter. Son père aussi lui fait des plaisanteries. Par exemple, il a sa licence de lettre en 68. Pendant donc le mai 68, c'était la révolte des étudiants. Et il lui dit pour que tu aies ton agrégation, est-ce qu'il faudrait une guerre mondiale ? Donc, son père le taquine, mais quand même en lui faisant remarquer qu'il est vraiment quand même très nul. Mais bon, le problème, c'est qu'il l'a déjà remarqué par lui-même. À un moment, il y a le chien qui comprend qu'il n'a pas le droit de se coucher dans le lit. Alors, il va chercher sa couverture et il se couche sur sa couverture près d'eux parce qu'il ne veut pas aller dans son panier et qu'il veut de la compagnie. Et il dit, vous vous rendez compte quand même que même le chien est capable de comprendre quelque chose et que moi, parce qu'il parle à la première personne, le narrateur, qui est Daniel Pénac, moi, j'étais incapable de rien comprendre. Il se rappelle même d'avoir dit au chien tu ne veux pas aller à l'école à ma place finalement parce que même le chien serait plus intelligent que lui. Donc, il aborde la question avec beaucoup d'humour parce que Daniel Pénac a beaucoup d'humour, il est très rigolo. Mais on voit quand même que c'est une vraie souffrance et qu'en tant qu'enfant, il en a souffert. Ensuite, le chapitre 4, il se promène avec son frère et il demande à son frère des conseils pour démarrer ce livre-là. Il lui dit, j'ai envie d'écrire sur les cancres. Il y a déjà beaucoup de gens qui écrivent sur l'école. Il dit, mais moi, ce n'est pas l'école qui m'intéresse, c'est vraiment le cancre, le mauvais élève. Il lui demande des anecdotes pour lui rappeler comment est-ce que ça se passait quand il était enfant, quand lui était un cancre et comment ses parents ou lui le vivaient. Et donc, il lui dit, par exemple, qu'à un moment, il voulait réduire au dénominateur commun une seule fraction. Alors, son frère essaie de lui expliquer qu'il ne peut pas y avoir un dénominateur commun s'il y en a un seul. Donc, il y a forcément un seul dénominateur et pour lui, c'est incompréhensible. Il n'arrive pas à comprendre ça. qu'on ne peut pas mettre deux fractions sur le même dénominateur s'il n'y en a qu'une. Donc, il bloque, il bloque et son frère essaie de lui expliquer mais c'est impossible. Et il se fâche comme souvent un enfant qui ne comprend pas finit par se fâcher quand on insiste et il finit par dire c'est le prof qui l'a dit. Et il dit effectivement le cancre, il a tendance à dire c'est le prof qui l'a dit non pas parce qu'il se rappelle de ce qu'a expliqué le professeur pour essayer d'en faire un savoir mais parce qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille parce qu'il n'en peut plus et pour tous ceux qui l'ont vécu de près ou de loin avec leurs enfants avec leurs frères et sœurs ou en étant eux-mêmes dans la situation c'est dramatique parce que ça met en colère l'autre en face on se dit c'est pas possible de ne pas comprendre à ce point et en même temps celui qui ne comprend pas il n'en peut plus il en souffre et avec humour il aborde un sujet qui est une vraie souffrance il explique par exemple qu'une leçon de géographie dans laquelle il doit apprendre où se situe le Jura et bien lui il part dans ses pensées et il finit par décomposer le mot Jura mais en tout cas il n'apprend pas sa leçon il n'aime aucun mot avec des majuscules parce que les majuscules c'est les noms propres donc c'est des noms souvent des noms de bataille des noms de lieu des noms de héros ou de personnalité et tout ça ça lui paraît être des questions intellectuelles trop compliquées pour lui et du coup lui tous les mots qui ont des majuscules ça le rend malade ça lui donne l'impression qu'il ne pourra jamais les apprendre son frère lui dit que finalement c'est lui qui se racontait des histoires mais bon ça reste ce que lui il a vécu et donc le chapitre se termine en disant que les deux messieurs sont vieux et ils se promènent et ils ont envie de faire des ricochets et je pense que c'est la boucle qui vient dire que même quand on est devenu adulte qu'on a réussi il reste toujours des traces de ce qu'on a vécu quand on était enfant voilà pour la fin du résumé de ces quatre petits premiers chapitres de la première partie chagrin d'école de Daniel Pénac lecture du chapitre 5 bien entendu 3 frères bacheliers 3 frères bacheliers des matheux bientôt deux ingénieurs et un officier rythme familial régulier nourriture saine bibliothèque à la maison culture ambiante conforme au milieu et à l'époque père et mère nés avant 1914 peinture jusqu'aux impressionnistes poésie jusqu'à mal armée musique jusqu'à Debussy roman russe l'inévitable période Thielard de Charline Joyce et Sioran pour toute audace propos de table calme rieur et cultivé et pourtant un cancre pas d'explication non plus à tirer de l'historique familiale c'est une progression sociale en trois générations grâce à l'école laïque gratuite et obligatoire ascension républicaine en somme victoire à la Jules Ferry un autre Jules l'oncle de mon père l'oncle Jules Penacioni mena au certificat d'études les enfants de de Guargalé et de Pilacanal les villages corses de la famille on lui doit des générations d'instituteurs de facteurs de gendarmes et autres fonctionnaires de la France coloniale ou métropolitaine peut-être aussi quelques bandits mais il en aura fait des lecteurs l'oncle dit-on faisait faire des dictées et des exercices de calcul à tout le monde en toutes circonstances on dit aussi qu'il allait jusqu'à enlever les enfants que leurs parents obligeaient à sécher l'école pendant la cueillette des châtaignes ils les récupéraient dans le maquis les ramenaient chez lui et prévenaient le père esclavagiste je te rendrai ton garçon quand il aura son certificat si c'est une légende je l'aime je ne crois pas qu'on puisse concevoir autrement le métier de professeur tout le mal qu'on dit de l'école nous cache le nombre d'enfants qu'elle a sauvé des tards des préjugés de la morgue de l'ignorance de la bêtise de la cupidité de l'immobilité ou du fatalisme des familles tel était l'oncle pourtant trois générations plus tard moi le cancre la honte de l'oncle s'il avait su par bonheur il mourut avant de me voir naître non seulement mes antécédents m'interdisaient toute cancrerie mais dernier représentant d'une lignée de plus en plus diplômée j'étais socialement programmée pour devenir le fleuron de la famille polytechnicien ou normalien énarque évidemment la cour des comptes un ministère va savoir on ne pouvait pas espérer moins là dessus un mariage efficace et la mise au monde d'enfants destinée dès le berceau à la taupe de Louis le Grand et propulsée vers le trône de l'Elysée ou la direction d'un consortium mondial de la cosmétique la routine du darwinisme social la reproduction des élites et bien non un cancre un cancre sans fondement historique sans raison sociologique sans désamour un cancre en soi un cancre étalon une unité de mesure pourquoi la réponse j'y peut-être dans le cabinet du psychologue mais ce n'était pas encore l'époque du psychologue scolaire envisagé comme substitut familial on faisait avec les moyens du bord Bernard de son côté proposait son explication à six ans de la poubelle tout compte fait convient assez à ce sentiment de déchet que ressent l'élève perdu pour l'école poubelle est d'ailleurs un terme que j'ai entendu plusieurs fois pour qualifier ces boîtes privées hors contrat qui acceptent à quel prix de recueillir les rebuts du collège j'y ai vécu de la cinquième à la première pensionnaire et parmi tous les professeurs que j'y ai subis quatre m'ont sauvé quand on t'a sorti de ce tas d'ordures tu as fait une septicémie on t'a piqué à la pénicilline pendant des mois ça te faisait un mal de chien tu mourrais de trouille quand l'infirmier se pointait on passait des heures à te chercher dans la maison un jour tu t'es caché dans une armoire qui t'est tombé dessus peur de la piqûre voilà une métaphore parlante toute ma scolarité passait à fuir des professeurs envisagés comme des diafoirus armés de seringues gigantesques et chargés de minoculer cette brûlure épaisse la pénicilline des années 50 dont je me souviens très bien une sorte de plomb fondu qu'ils injectaient dans un corps d'enfant en tout cas oui la peur fut bel et bien la grande affaire de ma scolarité son verrou et l'urgence du professeur que je devins fut de soigner la peur de mes plus mauvais élèves pour faire sauter ce verrou que le savoir est une chance de passer chapitre 6 je fais un rêve pas un rêve d'enfant un rêve d'aujourd'hui pendant que j'écris ce livre juste après le chapitre précédent à vrai dire je suis assis en pyjama au bord de mon lit de gros chiffres en plastique comme ceux avec lesquels jouent les petits enfants sont éparpillés sur le tapis devant moi je dois mettre ces chiffres dans un ordre c'est l'énoncé l'opération me paraît facile je suis content je me penche et tends les bras vers ces chiffres et je m'aperçois que mes mains ont disparu il n'y a plus de main au bout de mon pyjama mes manches sont vides ce n'est pas la disparition de mes mains qui m'affole c'est de ne pas pouvoir atteindre ces chiffres pour les mettre en ordre ce que j'aurais su faire chapitre 7 pourtant extérieurement sans être agité j'étais un enfant vif et joueur habile aux billes et aux osselets imbattable aux ballons prisonniers champion du monde de polochon je jouais plutôt bavard et rieur farceur même je me faisais des amis à tous les étages de la classe des cancres certes mais des têtes de séries aussi je n'avais pas de préjugés plus que tout certains professeurs me reprochaient cette gaieté c'était ajouter l'insolence à la nullité la moindre dépolitesse pour un cancre c'est d'être discret mort née mort née serait l'idéal seulement ma vitalité m'était vitale si je puis dire le jeu me sauvait du chagrin qui m'envahissait dès que je retombais dans ma honte solitaire mon dieu cette solitude du cancre dans la honte de ne jamais faire ce qu'il faut et cette envie de fuir pour où assez confus fuir de moi-même disons et pourtant en moi-même mais un moi qui aurait été acceptable par les autres c'est sans doute à cette envie de fuir que je dois l'étrange écriture qui précéda mon écriture au lieu de former des lettres de l'alphabet je dessinais des petits bonhommes qui s'enfuyaient en marge pour y s'y constituer en bande je m'appliquais pourtant au début jour l'aimait eu l'être tant bien que mal mais peu à peu les lettres se métamorphosaient d'elles-mêmes en ces petits êtres sautillants et joyeux qui s'en allaient folâtrer ailleurs idéogramme de mon besoin de vivre aujourd'hui encore j'utilise ces bons hommes dans mes dédicaces ils me sont précieux pour couper à la recherche de la platitude distinguée qu'on se doit d'écrire sur la page de garde des services de presse c'est la bande de mon enfance je lui reste fidèle chapitre 8 adolescent j'ai rêvé d'une bande plus réelle ce n'était pas l'époque et ce n'était pas mon milieu mon environnement ne m'en donnait pas la possibilité mais aujourd'hui encore je le dis résolument si j'avais eu l'occasion de me constituer en bande je l'aurais fait et avec quelle joie mes camarades de jeu ne me suffisait pas je n'existais pour eux qu'à la récréation en classe je me sentais compromettant à me fondre dans une bande où la scolarité n'aurait compté pour rien quel rêve ce qui fait l'attrait de la bande s'y dissoudre avec la sensation de s'y affirmer la belle illusion d'identité tout pour oublier ce sentiment d'étrangeté absolue à l'univers scolaire et fuir ces regards d'adulte d'édain tellement convergent ces regards opposer un sentiment de communauté à cette perpétuelle solitude un ailleurs à cette ici un territoire à cette prison quitter l'île du Cancre à tout prix fusse sur un bateau de pirates où ne régnerait que la loi du poing et qui mènerait au mieux en prison je les sentais tellement plus fort que moi les autres les professeurs les adultes et d'une force tellement plus écrasante que le poing si admise si légale qu'il m'arrivait d'en éprouver un besoin de vengeance proche de l'obsession quatre décennies plus tard l'expression avoir la haine ne me surprit pas quand elle apparut dans la bouche de certains adolescents multipliée par quantité de facteurs nouveaux sociologiques culturels économiques elle exprimait encore ce besoin de vengeance qui m'avait été si familier par bonheur mes camarades de jeu n'étaient pas de ceux qui se constituent en bande et je n'étais originaire d'aucune cité je fus donc une bande de jeunes à moi tout seul comme dit la chanson de Renaud une bande bien modeste où je pratiquais en solitaire des représailles plutôt sournoises ces langues de bœuf par exemple une centaine prélevées nuitamment aux conserves de la cantine et que j'avais clouées à la porte d'un internat parce qu'ils nous les servaient deux fois par semaine et que nous les retrouvions le lendemain dans notre assiette si nous ne les avions pas mangées ou ce arrensor ficelé au pot d'échappement de la toute nouvelle voiture d'un professeur d'anglais c'était une Ariane je me la rappelle le flanc des pneus blancs comme des chaussettes de macro qui se mit à puer inexplicablement le poisson grillé au point que les premiers jours son propriétaire lui-même empestait la poiscaille en entrant dans la classe ou encore cette trentaine de poules chipée dans les fermes avoisinant mon pensionnat de montagne pour remplir la chambre du surveillant général pendant toute la durée du week-end où il m'avait consigné quel magnifique poulailler devint cette piaule en trois jours seulement fiant et plumes collées et la paille pour faire plus vrai et les oeufs cassés un peu partout et le maïs généreusement distribuées par là-dessus sans parler de l'odeur ah la jolie fête quand le chef des pions ouvrant benoîtement la porte de sa chambre libéra dans les couloirs les prisonnières affolées que chacun se mit à poursuivre pour son propre compte c'était idiot bien sûr idiot méchant répréhensible impardonnable et inefficace avec ça le genre de sévices qui n'améliore pas le caractère du corps enseignant pourtant je mourrais sans arriver à regretter mes poules mon harang et mes pauvres bœufs à la langue tranchée avec mes petits bons hommes fous ils faisaient partie de ma bande chapitre 9 une constante pédagogique à de rares exceptions près le vengeur solitaire ou le chahuteur sournois c'est une question de point de vue ne se dénonce jamais si un autre que lui a fait le coup il ne le dénonce pas davantage solidarité pas sûr une sorte de volupté plutôt avoir l'autorité s'épuiser en enquête stérile que tous les élèves soient punis privés de ceci ou de cela jusqu'à ce que le coupable se livre ne l'émeut pas bien au contraire on lui fournit par là l'occasion de se sentir partie prenante de la communauté enfin il s'associe à tous pour juger dégueulasse de faire payer tant d'innocents à la place d'un seul coupable stupéfiante sincérité le fait qu'il soit le coupable en question n'entre plus à ses yeux en ligne de compte en punissant tout le monde l'autorité lui a permis de changer de registre nous ne sommes plus dans l'ordre des faits qui regardent l'enquête mais sur le terrain des principes or en bon adolescent qu'il est l'équité est un principe sur lequel il ne transige pas il ne trouve pas qui c'est alors ils n'en font tous payer c'est dégueulasse qu'on le traite de lâche de voleur de menteur ou de quoi que ce soit d'autre qu'un procureur tonitruant déclare publiquement tout le mépris où il tient les affreux de son espèce qui n'ont pas le courage de leurs actes ne le touchent guère d'abord parce qu'il n'entend là que la confirmation de ce qu'on lui a mille fois répété et qu'il est d'accord sur ce point avec le procureur c'est même un plaisir rare cet accord secret oui tu as raison je suis bien le méchant que tu dis et même pire si tu savais ensuite parce que le courage d'aller accrocher les trois soutanes du préfet de discipline au sommet du paratonnerre par exemple ce n'est pas le procureur qu'il a eu ni aucun autre élève ici présent c'est bien lui et lui seul au plus noir de la nuit lui dans sa nocturne est désormais glorieuse solitude pendant quelques heures les soutanes ont fait au collège un noir drapeau de pirates et personne ne saura qui a hissé ce pavillon grotesque si on accuse quelqu'un d'autre à sa place ma foi il se tait encore car il connaît son monde et sait très bien avec Claudel qu'il ne lira pourtant peut-être jamais qu'on peut aussi mériter l'injustice il ne se dénonce pas c'est qu'il s'est fait une raison de sa solitude et qu'il a enfin cessé d'avoir peur il ne baisse plus les yeux regardez-le il est le coupable au regard candide il a enfoui dans son silence ce plaisir unique personne ne saura jamais quand on se sent de nulle part on a tendance à se faire des serments à soi-même mais ce qu'il éprouve par-dessus tout c'est la joie sombre d'être devenu incompréhensible aux nantis du savoir qui lui reproche de ne rien comprendre à rien il s'est découvert une aptitude en somme faire peur à ceux qui l'effrayent il en jouit intensément personne ne sait ce dont il est capable et c'est bon la naissance de la délinquance c'est l'investissement secret de toutes les facultés de l'intelligence dans la ruse chapitre 10 mais on se ferait une fausse idée de l'élève que j'étais si on s'en tenait à ses représailles clandestines d'ailleurs les trois soutanes ce n'était pas moi le cancre joyeux ourdissant nuitamment des coups de main vengeurs l'invisible zoro des châtiments enfantins j'aimerais pouvoir m'en tenir à cette image d'épinal seulement j'étais aussi et surtout un gosse prêt à toutes les compromissions pour un regard d'adulte bienveillant qu'émander en douce l'assentiment des professeurs et coller à tous les conformismes oui monsieur vous avez raison oui un monsieur que je suis pas si bête pas si méchant pas si décevant pas si oh l'humiliation quand l'autre me renvoyait d'une phrase sèche à mon indignité ah l'abjecte sentiment de bonheur quand au contraire il y allait de deux mots vaguement gentils que j'engrangeais aussitôt comme un trésor d'humanité et comme je me précipitais le soir même pour en parler à mes parents j'ai eu une bonne conversation avec monsieur un tel comme s'il s'agissait d'avoir une bonne conversation devait se dire mon père à juste titre longtemps j'ai traîné derrière moi la trace de cette honte la haine et le besoin d'affection m'avaient pris tout ensemble dès mes premiers échecs il s'agissait d'amadouer l'ogre scolaire tout faire pour qu'il ne me dévore pas le coeur collaborer par exemple au cadeau d'anniversaire de ce professeur de sixième qui pourtant notait médicter négativement moins 38 penaccioni la température est de plus en plus basse me creuser la tête pour choisir ce qui ferait vraiment plaisir à ce salaud organiser la quête parmi les élèves et fournir moi-même le complément vu que le prix de l'affreuse merveille dépassait le montant de la cagnotte il y avait des coffres forts dans les maisons bourgeoises de l'époque j'entrepris de crocheter celui de mes parents pour participer aux cadeaux de mon tortionnaire c'était un de ces petits coffres sombres étrapus où dormaient les secrets de famille une clé une molette à chiffres une autre à lettres je savais où mes parents rangeaient la clé mais il me fallut plusieurs nuits pour trouver la combinaison molette clé porte-close molette clé porte-close 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 on se dit qu'on n'y arrivera jamais et voilà que soudain déclic la porte s'ouvre on en reste sidéré une porte ouverte sur le monde secret des adultes secret bien sage en l'occurrence quelques obligations je suppose des emprunts russes qui dormaient là en espérant leur résurrection le pistolet d'ordonnance d'un grand-oncle dont le chargeur était plein mais dont on avait limé le percuteur et de l'argent aussi pas beaucoup quelques billets d'où je prélevais la dîme nécessaire au financement du cadeau voler pour acheter l'affection des adultes ce n'était pas exactement du vol et ça n'acheta évidemment aucune affection le poto rose fut découvert lorsque durant cette même année j'offris à ma mère un de ces affreux jardins japonais qui était alors à la mode et qui coûtait les yeux de la tête l'événement eut trois conséquences ma mère pleura ce qui était rare persuadée d'avoir mis au monde un perceur de coffres le seul domaine où son dernier le seul domaine où son dernier né manifestait une indiscutable précocité on me mit en pension et ma vie durant je fus incapable de faucher quoi que ce soit même quand le vol devint culturellement à la mode chez les jeunes gens de ma génération chapitre 11 à tous ceux qui aujourd'hui imputent la constitution de bande au seul phénomène des banlieues je vous dis vous avez raison oui le chômage oui la concentration des exclus oui les regroupements ethniques oui la tyrannie des marques les familles monoparentales oui le développement d'une économie parallèle et les trafics en tout genre oui 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 mais gardons-nous de sous-estimer la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et qui elle date de la nuit des temps pédagogiques la solitude et la honte de l'élève qui ne comprend pas perdu dans un monde où tous les autres comprennent nous seuls pouvons le sortir de cette prison-là que nous soyons ou non formés pour cela les professeurs qui m'ont sauvé et qui ont fait de moi un professeur n'étaient pas formés pour ça ils ne se sont pas préoccupés des origines de mon infirmité scolaire ils n'ont pas perdu de temps à en chercher les causes et pas davantage à me sermonner ils étaient des adultes confrontés à des adolescents en péril ils se sont dit qu'il y avait urgence ils ont plongé ils m'ont raté ils ont plongé de nouveau jour après jour encore et encore ils ont fini par me sortir de là et beaucoup d'autres avec moi ils nous ont littéralement repêché nous leur devons la vie chapitre 12 je fouille le fatras de mes vieux papiers à la recherche de mes bulletins scolaires et de mes diplômes je tombe sur une lettre conservée par ma mère elle date de février 1959 j'avais 14 ans depuis 3 mois j'étais en 4ème je lui écrivais de ma première pension ma chère maman moi aussi j'ai vu mes notes je suis écœurée j'en ai plein le dos quand on en est venu au point de travailler 2 heures sans arrêt pendant une étude pour récolter un 1 à un devoir d'algèbre que l'on croirait bon il y a de quoi être découragé aussi ai-je tout lâché pour réviser mes examens et mon 4 en application explique sûrement la révision de mon examen de géologie pendant mon cours de maths je ne suis pas assez intelligent et travailleur pour continuer mes études ça ne m'intéresse pas j'attrape mal au crâne à rester enfermée dans la paperasse je ne comprends rien à l'anglais à l'algèbre je suis nulle en orthographe que reste-t-il ? Marité coiffeuse de notre village la colle sur loup mon amie aînée depuis ma prime enfance m'avouait récemment que ma mère s'épanchant sous le casque lui avait confié son inquiétude quant à mon avenir un peu soulagée disait-elle d'avoir obtenu de mes frères la promesse qu'il prendrait soin de moi après sa disparition et celle de mon père toujours dans la même lettre j'écrivais vous avez eu trois fils intelligents et travailleurs un autre cancre et fainéant suivant une étude comparée des performances de mes frères et des miennes une vigoureuse supplique pour qu'on arrête le massacre qu'on me retire de l'école et qu'on m'envoie aux collines c'est une famille de militaires dans un petit bled et là ce serait le seul endroit où je serai heureux souligné deux fois l'exil au bout du monde en somme le pisalet du rêve un projet de fuite à la Bar-Madou chez un fils de soldat 10 ans plus tard le 30 septembre 1969 je recevais une lettre de mon père adressée au collège où j'exerçais depuis un mois le métier de professeur c'était mon premier poste et c'était sa première lettre au fils devenu il sortait de l'hôpital il me disait les douceurs de la convalescence les lentes promenades avec notre chien me donnait des nouvelles de la famille m'annonçait le possible mariage de ma cousine à Stockholm faisait de discrètes allusions à un projet de roman dont nous avions parlé ensemble et que je n'ai toujours pas écrit manifestait une vive curiosité à l'égard de ce que mes collègues et moi échangions dans nos propos de table attendait l'arrivée par la poste de la logeuse du gouvernant d'Angelo Rinaldi en pestant contre la grève des postiers vantait l'attrape-cœur de Salinger et le jardin des délices de José Cabani accusait ma mère de ne pas m'écrire plus fatiguée que moi de m'avoir soignée m'annonçait qu'il avait prêté la roue de secours de notre deux chevaux à mon ami Fanchon Bernard s'est fait un plaisir de la lui changer et m'embrassait en m'assurant sa bonne forme pas plus qu'il ne m'avait menacé d'un avenir calamiteux pendant ma scolarité il ne faisait la moindre allusion à mon passé de cancre sur la plupart des sujets son ton était comme à l'habitude pudiquement ironique il ne semblait pas considérer que mon nouvel état de professeur méritait qu'on s'en étonne qu'on m'en félicite ou qu'on s'en inquiète pour mes élèves bref mon père tel qu'en lui-même ironiste et sage désireux de bavarder avec moi à distance respectable de la vie qui se continuait j'ai l'enveloppe de cette lettre sous les yeux aujourd'hui seulement un détail me frappe il ne s'était pas contenté d'écrire mon nom le nom du collège celui de la rue ou de la ville il avait ajouté la mention professeur daniel penaccioni professeur au collège professeur de son de son écriture si exacte il m'aura fallu une existence entière pour entendre ce hurlement de joie et ce soupir de soulagement fin de la lecture du chapitre 12 et c'est aussi la fin de la partie 1 la poubelle de Djibouti on va résumer les chapitres 6 à 12 de chagrin d'école de Daniel Penac ce sont de courts chapitres donc ça va aller vite le chapitre 6 il raconte un cauchemar il dit qu'il rêve parfois qu'il doit mettre des pièces dans l'ordre des pièces qui représentent des chiffres et qu'il se rend compte qu'au bout de son vêtement il n'a plus de main et ce qui lui fait très peur dans ce cauchemar ce n'est pas le fait de ne plus avoir de main c'est de ne pas réussir à faire l'exercice donc à travers ce très court chapitre il veut montrer que même maintenant qu'il est adulte il garde encore le traumatisme de ne pas avoir réussi à faire ce que les adultes attendaient de lui dans le cadre de l'école dans le chapitre 7 il parle de son caractère quand il était enfant et il dit qu'il était un enfant joyeux et que en fait ses professeurs lui reprochaient ça il avait beaucoup de succès dans la cour de l'école il jouait très bien au jeu et ses professeurs lui reprochaient peut-être cette gaieté inconsciemment sûrement je ne pense pas que c'était conscient parce qu'ils auraient voulu qu'ils montrent à quel point il était triste d'être nul en classe alors que lui il avait cette gaieté au fond de lui et ils montrent par exemple qu'il dessinait souvent des petits bonhommes et que du coup autour de ses cahiers il y avait tout le temps ces petits bonhommes dessinés et c'était pour lui une façon de s'évader et que maintenant encore qu'il est adulte et qu'il est auteur quand il dédicace des livres parfois il dessine ces petits bonhommes là et donc du coup ce chapitre 7 entre l'enfant qui a l'air heureux et qui a l'air de s'en foutre et la réalité qu'il y a un enfant qui en souffre énormément mais qui garde heureusement sa part d'enfant et de gaieté que les professeurs prenaient pour de l'insolence ensuite dans le chapitre 8 il raconte les bêtises qu'il a fait quand il était en pension donc c'est des bêtises d'enfants par exemple il avait volé des harans et il les avait attachés sous la voiture d'un professeur qui avait une voiture toute neuve et ça sentait tellement mauvais que même le professeur gardait sur lui l'odeur des harans il raconte aussi qu'une fois il a enfermé dans la chambre du surveillant des poules pendant tout un week-end et évidemment les poules ont tout sali il avait même mis de la paille dans la chambre du surveillant et quand le surveillant est rentré sa chambre était complètement massacrée et donc il raconte toutes les bêtises qu'il faisait et il dit que finalement tout ça c'était une forme de vengeance il se vengeait du monde des adultes parce que de son point de vue d'enfant lui il trouvait que les adultes le persécutaient donc il se vengeait en attaquant lui aussi les adultes et il dit qu'au moment où il écrit ça ça le fait rire toutes ces bêtises d'enfant finalement il n'en a pas vraiment honte mais plutôt il en rigole ensuite il essaye dans le chapitre 9 de chercher un petit peu plus profondément pourquoi pourquoi le cancre fait toujours des bêtises et il dit par exemple quand il y a une bêtise qui est faite et que tout le monde dit quel est l'horrible le sournois enfant qui a pu faire ça et qui sait que c'est lui finalement il ne culpabilise pas au contraire il est fier déjà il est fier de défier l'autorité des adultes et ensuite surtout quand le maître s'énerve et que l'enquête dure il est content d'avoir déstabilisé l'institution qui le maltraite et lui maltraite à sa façon l'institution et quand tout le monde est puni dans la punition collective il se scandalise avec les autres lui aussi il trouve comme les autres que c'est inadmissible qu'il y ait une punition collective et finalement le but de faire culpabiliser le coupable ne marche pas du tout parce que le coupable lui face à la punition collective ce qu'il trouve vraiment inadmissible c'est que la punition soit au temps injuste et que l'institution soit aussi injuste ce que de toute façon il porte en lui parce que lui il trouve que l'institution le persécute il conclut en disant que la naissance de la délinquance pour lui c'est l'investissement de toutes les facultés de l'intelligence dans la ruse c'est finalement l'enfant qui se considère comme n'étant pas intelligent à qui on a beaucoup renvoyé qu'il n'était pas intelligent et qui finit par y croire lui-même et du coup toutes ses forces et toutes ses capacités au lieu de les investir pour devenir plus intelligent et pour apprendre il les utilise à ruser ensuite le chapitre 10 il raconte une histoire j'ai déjà entendu quelqu'un me raconter exactement la même histoire quelqu'un d'autre et qui est assez paradoxal il raconte l'enfant qui est nul à l'école et qui est persécuté par son instituteur fait tout pour plaire et j'ai quelqu'un de mon entourage une dame qui est âgée aussi qui m'a raconté qu'une fois elle avait fait un cadeau à la maîtresse qui était très méchante avec elle et que la maîtresse avait jeté son cadeau à la poubelle alors qu'elle s'était donné beaucoup de mal pour faire ce cadeau à la maîtresse et dans ce chapitre c'est exactement la même chose il raconte que l'instituteur qui était odieux avec lui qui l'humiliait il avait entrepris de lui offrir un cadeau et que pour ça il avait organisé une collecte mais qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la collecte donc il avait rajouté ses propres sous parce qu'il voulait vraiment faire plaisir à cet instituteur et comme il n'avait pas cet argent ce qu'il a fait c'est qu'il a braqué le coffre familial et il y a passé un temps fou parce qu'il fallait une clé et un code il n'avait pas le code donc il a essayé toutes les combinaisons possibles d'ailleurs c'est un bon exercice de mathématiques mais il ne le savait peut-être pas donc il a essayé toutes les combinaisons possibles une par une il a fallu beaucoup de patience pour arriver au bout et il a réussi à faire ouvrir le coffre alors évidemment il était fou de joie il a pris un peu de billets et puis ça lui a tellement plu qu'après pour l'anniversaire de sa mère il a refait pareil il a pris des billets et il a acheté un cadeau qui était très cher alors sa maman quand elle a reçu le cadeau très cher elle n'a pas compris d'où venait l'argent et finalement ils se sont rendus compte que leur fils avait braqué le coffre-fort de la famille donc il conclut ce chapitre en disant qu'il y a eu trois conséquences il a fait pleurer sa mère ça l'a visiblement rendu triste et sa mère était persuadée qu'elle avait mis au monde un perceur de coffre-fort parce que finalement il était nul en tout sauf à réussir à ouvrir un coffre qui est quand même très protégé il a réussi à trouver la clé et à braquer et à casser le code donc elle s'est dit qu'elle avait mis au monde un enfant dont le seul génie était de faire des casses et en plus il a été mis en pension et la troisième conséquence c'est qu'il a plus jamais été capable de voler et il dit qu'il y a eu une époque où c'était la mode de voler chez les jeunes je ne sais pas si c'est une mode qui a existé ou si c'est une mode qui existe chez tous les jeunes et que même quand c'était la mode auprès des autres lui il a jamais plus rien volé parce qu'il a été traumatisé d'avoir volé l'argent de ses parents et d'avoir fait pleurer sa mère ensuite le chapitre 11 est très court mais c'est un très beau chapitre d'ailleurs Pénac c'est vraiment quelqu'un de super il a écrit beaucoup pour la jeunesse et je l'ai beaucoup lu quand j'étais enfant j'en garde un très très bon souvenir de Pénac donc il dit quand on pense que les bandes c'est un problème de banlieue alors il dit donc en partie c'est vrai c'est vrai que d'avoir beaucoup de chômage d'avoir des mamans qui élèvent les enfants seules d'avoir des trafiquants de drogue dans son univers ça n'aide pas à rester sur un droit chemin mais en même temps il dit que toutes ces choses là ce sont des choses qui s'ajoutent mais que la base la base de tout ça c'est pas les banlieues les regroupements ethniques la tyrannie des marques qui veulent que pour être cool il faut avoir des marques chères ou toutes ces choses là la base c'est que l'enfant qui est en échec scolaire il se sent seul et il a honte et c'est dans cette solitude et cette honte que la délinquance elle peut prendre de l'ampleur enfin elle peut naître plutôt c'est de ça qu'elle naît et après avec un environnement social qui est défavorable elle va s'empirer il a un passage très très touchant il fait une belle publicité pour les instituteurs et il dit qu'il y a des instituteurs qui ont vu cet enfant qui était en train de se noyer ils utilisent la métaphore de la noyade et qui ont plongé à l'eau pour le récupérer et ils y sont pas arrivés une fois ils y sont replongés encore ils y sont pas arrivés deux fois et ils ont persévéré pour aller chercher cet enfant qui était en train de se noyer et il les remercie ces instituteurs là qui ont été à sa recherche il est dur envers ceux qui ne l'ont pas soutenu ou qui l'ont humilié mais il est aussi reconnaissant envers ceux qui lui ont permis de devenir ce qu'il est parce qu'aujourd'hui Daniel Pénac évidemment n'est plus un cancre mais est un grand écrivain et cette partie se termine avec le chapitre 12 et le chapitre 12 il va donner un peu le point de vue de ses parents et surtout la relation que lui avait avec ses parents en fonction de ce que eux lui renvoyaient de sa situation alors sa maman il lui écrit une lettre il a 14 ans où il dit qu'il travaille pendant des heures et qu'il a que un point et que c'est trop dur pour lui même plus tard il écrit sur trois enfants vous en avez réussi deux et ils sont travailleurs et intelligents et le dernier il est fainéant et nul et il demande de partir dans une maison militaire donc je suppose que c'est à peu près comme rentrer dans l'armée parce qu'il voudrait être n'importe où sauf à l'école et parce qu'il pense qu'il ne réussira jamais une amie à lui qui était plus âgée et qui était la coiffeuse de sa mère elle raconte que sa mère demandait à ses frères de prendre soin de lui quand elle serait morte parce qu'elle pensait qu'il allait être incapable de s'assumer dans la vie donc ça c'est le point de vue de sa mère qui était très inquiète pour lui ensuite il parle de son papa qui a l'air d'être un monsieur cultivé drôle et intelligent c'est sûrement du côté de son père qu'il a pris son humour parce que Pénac a aussi beaucoup d'humour et il raconte au sujet de son père que lui lui a écrit une lettre quand il est devenu professeur la première année et dans sa lettre il ne parle pas du tout du fait que son fils soit devenu prof et pour lui c'est comme si c'était normal comme si il ne s'était jamais inquiété alors ça valorise Pénac qui dit un peu comme si son père lui avait toujours eu confiance mais en réalité son père était quand même très fier parce qu'à la fin quand il relit la lettre il voit que sur l'adresse il a écrit Daniel Pénacini professeur des écoles et du coup il a écrit professeur en dessous du nom de son fils comme si c'était vraiment une forme de victoire mais quand même je trouve qu'en lisant ce chapitre on a l'impression que son père ce n'est pas qu'il ne s'inquiétait pas pour lui c'est plutôt qu'il avait l'intelligence ou la sensibilité suffisante pour ne pas lui montrer son inquiétude mais on a l'impression que même quand son père fait de l'humour etc Pénac n'est pas tout à fait rassuré sur le fait que son père avait confiance en lui après c'est ma perception vous pouvez lire vous aussi cette partie pour vous faire votre propre idée mais en tout cas sa mère était complètement paniquée à son sujet et son père relativisait faisait plus de plaisanteries voilà c'est la fin de la lecture de cette première partie qui était bien chouette et on va continuer la lecture des chapitres